bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus il est 20 heures et il est l'heure de commencer ce live avec vous j'espère que vous me voyez bien que vous m'entendez bien j'espère que vous allez bien je vous laisse le temps d'arriver tranquillement il ya un chat sur sur le sur le enfin moi je vois là sur le sur le côté n'hésitez pas à venir à venir me faire un petit coucou n'hésitez pas à venir commenter on est là ce soir pour parler d'une thématique qui met qui m'est très cher on va parler de naturopathie et d'alimentation responsable alors n'hésitez pas je vois que vous commencez tranquillement à arriver là sur le sur le côté soyez pas surpris je vais j'ai la tête qui va bouger un peu à droite à gauche comme ça je peux jeter un oeil à vos commentaires en même temps j'ai aussi des petites notes soyons clairs voilà donc je vais avoir la tête qui va probablement se baisser un peu de temps en temps mais c'est un sujet qui est un sujet qui est un peu complexe et voilà et ça m'embêterait de passer à côté d'infos qui sont qui sont intéressantes alors alors je lis en même temps voilà ce qui se passe ce qui se passe à côté je vous propose qu'on prenne quelques minutes le temps voilà le temps que tout le monde puisse arriver s'installer confortablement peut-être prendre de quoi noter il ya peut-être des choses que vous allez vouloir prendre en note en tout cas je voilà je peux que vous inviter à vous rapprocher de votre écran venez venez interagir l'idée c'est voilà c'est que ce soit c'est que ce soit un échange donc n'hésitez pas n'hésitez pas à attraper votre votre clavier et à venir commenter il ya évidemment un replay qui est qui est disponible donc voilà si si vous pouvez pas écouter toute la toute la tout le live ce soir pas de panique vous pourrez revenir tranquillement quand quand ce sera le moment que vous dire que vous d'autres voilà vous avez tous vous avez tous sous les yeux je vous propose que il est quoi 20h04 allez je vous laisse encore une petite minute pour pour arriver tranquillement et après on va on va commencer j'en profite pour boire un petit coup de petit coup d'eau bon allez c'est parti donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas donc je suis je suis ombeline je travaille en tant que natureau depuis 2016 et ma spécialité c'est l'éducation alimentaire donc je reçois aussi bien en consultation que qu'en atelier en fait je fais je fais pas mal d'ateliers en entreprise et en fait l'idée c'est de faire le lien entre ce qu'on met dans notre assiette et 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 la consommation la fin de l'alimentation et la consommation responsable de manière de manière générale donc j'ai monté toute une série d'ateliers autour de ça qui vous permettent voilà d'être d'être plus conscient de la façon de la façon dont vous alimentez la façon dont vous consommez j'ai écrit un j'ai écrit un livre dont vous apercevez la couverture là en 2016 qui était justement un guide d'initiation à la consommation responsable il est paru aux éditions aux éditions jouvence et voilà ça c'est pour ça c'est pour pour moi donc ce soir on est là pour parler donc de naturopathie et de d'alimentation responsable on vient de on vient de sortir de la période des fêtes on arrive on la nouvelle année vient de vient de commencer j'espère que vous avez souhaité tous vos voeux à droite à gauche j'en profite moi pour vous offrir les miens et justement en vous souhaitant une bonne année je vous souhaite aussi une bonne santé et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir et donc on va aborder toute une série de thématiques la première c'est qu'on va parler du cercle de de la malbouffe c'est un cercle vicieux on va en parler plus en détail après et vous verrez que contrairement à ce que vous pouvez penser il n'est pas forcément question de frites de coca de burger comme comme c'est souvent l'image qui nous vient en premier lieu quand on parle de malbouffe on verra quel impact ça peut avoir sur sur la santé sur notre sur notre organisme qu'est ce qui se passe et puis je vous parlerai d'un procédé dont les industriels sont très très friands aujourd'hui qui s'appelle le cracking du blé et puis on verra aussi que voilà c'est là je vais vous parler du blé mais que ça s'étend à bien d'autres à bien d'autres céréales à ce qui vous permettra de de comprendre un petit peu ce qui ce qui se cache pardon derrière les mots un peu barbare qu'on trouve parfois au dos des produits qu'on achète on parlera aussi évidemment de pic de glycémie de prise de poids parce que tout ça est étroitement lié ensuite on s'amusera à retourner justement les fameux produits pour que vous puissiez pour qu'on puisse voir par où commencer est ce qu'il ya des choses auxquelles il faut faire attention etc on fera un petit zoom aussi sur le nutri score que qui n'est autre que la meilleure la meilleure façon de procéder c'est de faire par soi même le nutri score c'est un très très bel un très très bel exemple et puis après évidemment une fois que une fois qu'on aura abordé tout ça je vous proposerai des solutions pour pouvoir faire évoluer peut-être vos habitudes enfin j'espère en tout cas que je vous en aurais donné donné envie et puis après on jouera j'ai j'ai préparé une série d'étiquettes et puis on s'amuserait à décortiquer tout ça ensemble voilà j'aimerais avant de commencer vous dire une chose ce que je vous raconte ce soir c'est issu de mon expérience c'est issu de ma pratique de natureaux je vous invite à rester critique vis-à-vis de tout ce que de tout ce que je vous raconte c'est un conseil qui moi m'a été donné à l'époque dans ma formation et c'est quelque chose qui m'est resté en tête depuis et que je trouve vraiment très important donc voilà n'hésitez pas à n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse aller plus loin ou si je peux voilà vous orienter pour justement vous aider à pousser la réflexion etc je le ferai je le ferai très très volontiers bien alors je vous propose qu'on commence qu'on commence tout de suite voilà je vois que vous vous arrivez vous êtes déjà vous êtes déjà pas mal arrivé soyez les bienvenus c'est parti donc la première chose à comprendre c'est ce que j'appelle moi le cercle vicieux de la malbouffe le cercle vicieux de la malbouffe c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment on est dans une période d'inflation concrètement où tout devient plus cher que ce soit les loyers que ce soit l'essence que ce soit l'alimentation enfin les ressources les matières premières de manière générale les prix ont tendance à s'envoler d'accord le réflexe numéro un canton quand on fait ça c'est quand on va ensuite faire des courses de s'orienter vers des produits qui sont les moins chers d'accord alors ce qu'on fait c'est que donc on va choisir les produits à bas prix pour une question de budget donc et puis petit à petit comme très souvent ce sont des produits à bas prix sont des produits dont la qualité est pas terrible terrible le corps va peiner à puiser les ressources dont il a besoin pour assurer son fonctionnement d'accord donc petit à petit vous allez commencer à avoir des troubles qui vont arriver à droite à gauche peut-être que vous allez avoir un rhume peut-être que vous allez commencer à avoir des petites allergies peut-être que vous allez voir des troubles digestifs etc c'est des choses qui peuvent arriver tranquillement jusqu'au point où ça va devenir désagréable vous allez prendre rendez vous avec votre médecin médecin qui lui va diagnostiquer ce que vous avez vous donner des médicaments enfin vous donner en tout cas une prescription vous allez ensuite aller à la pharmacie donc avec la fameuse prescription vous allez prendre des médicaments qui vont apaiser les symptômes que vous présentiez et puis petit à petit et ben le problème donc vous allez aller mieux et puis petit à petit le problème va se représenter puisque la source initiale à savoir que la l'alimentation que vous aviez n'était peut-être pas de super qualité ben ça ça reste inchangé voilà et donc c'est un peu c'est un peu le c'est une espèce de boucle comme ça infernal et qui veut que en fait le le budget qu'on consacre pas à une alimentation de qualité ben au final c'est peut-être un budget qu'on dépense après ben chez le médecin chez le pharmacien etc donc alors vous allez me dire oui mais il ya la sécurité sociale c'est pris en charge etc oui mais alors ça c'est c'est encore une fois c'est mon c'est mon point de vue mais je pense que la santé et notre corps c'est ce qui constitue notre bien le plus cher et pour cette raison là il me semble important de d'en prendre soin de nous et de pas systématiquement la confier à quelqu'un d'autre voilà ça c'est mon ça c'est mon point de vue alors maintenant quel rapport ont fait entre eux entre la naturopathie et puis et puis l'alimentation ben le principe même de l'alimentation c'est de repenser à la citation d'hypocrate et qui qui préconisait que que l'alimentation que l'aliment soit on seul soit on seul médicament et donc justement c'est une invitation à prendre soin de soi au travers de de l'alimentation donc le natureau ce qu'il fait très souvent c'est qu'il s'intéresse à l'alimentation de son client et à la seconde où on s'intéresse au contenu c'est aussi intéressant c'est aussi intéressant de regarder la qualité voilà c'est toute une question de qualité tout ça concrètement voilà j'espère que c'est clair j'espère que jusque là c'est clair c'est clair pour vous si vous avez voilà des commentaires à faire des avis à donner ou même des questions je vous en prie n'hésitez pas n'hésitez pas à vous manifester on est là pour on est là pour pour échanger et moi je trouve ça nettement plus sympa de pouvoir interagir avec vous plutôt que de dire de dire tout ce que j'ai à vous raconter comme ça sans échange alors je vous le disais toutes ces toutes ces tous ces aliments là en fait le la malbouffe ce que j'appelle moi la malbouffe c'est très souvent des aliments qui sont ultra transformés d'accord les aliments ultra transformés c'est ce qu'on retrouve en supermarché en supermarché j'ai une question à vous poser est ce que vous sauriez dire combien d'aliments sur combien d'aliments sur 10 dans les jeux la reformuler correctement combien d'aliments sur sur 10 sont considérés comme comme ultra transformés d'après vous si vous deviez donner une si vous deviez donner un chiffre qu'est ce que qu'est ce que ce serait est ce que ce serait 2 sur 10 est ce que ce serait 5 sur 10 ou plus qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pouvez est ce que vous prouvez vous prononcer vous prononcer sur le sur le sujet en fait on considère en supermarché que 7 aliments sur 10 sont dit ultra transformés d'accord il ya récemment une étude de de l'ufc que choisir qui a été relayée et qui en fait concluait au fait que un français en moyenne par an consomme à hauteur de 4 kg d'additifs donc c'est absolument énorme et ça peut aller jusqu'à 10 kg pour les plus gros consommateurs en supermarché corrélé à ce chiffre il ya l'augmentation des cas et c'est ce qu'on retrouve là des cas de de diabète de surpoids mais aussi de ce qu'on appelle la stéatose hépatique qui en fait le syndrome du foie gras concrètement et voilà et ça c'est des choses qu'on sait ça qu'on c'est ce sont des choses qu'on retrouve de plus en plus en france notamment le seul problème c'est que quand on retourne un produit on sait pas on sait pas nécessairement ce que ça veut dire comment c'est fait et quelle incidence ça peut ça peut avoir sur le corps alors des additifs là comme comme vous pouvez le lire des additifs il y en a il y en a beaucoup qui sont autorisés en europe et alors évidemment on n'est pas tous dans le même dans le même panier il y en a qui sont là qui présentent pas de risques comme par exemple le 300 qui est par exemple ce qu'on appelle l'acide ascorbique c'est la vitamine c c'est un autre nom pour la vitamine c alors parfois sur les étiquettes on arrive à le lire en entier et peut-être que ça nous rappelle quelque chose et on se dit oui tiens celui là il n'est pas il n'est pas terrible ou alors c'est un ou alors c'est un c'est un additif ben voilà le 300 typiquement ils présentent ils présentent aucune difficulté il y en a un dont on a beaucoup beaucoup entendu parler ces dernières années c'est le e250 qui qu'on retrouve beaucoup dans les dans les charcuteries c'est un comment c'est un additif qui est c'est donc les nitrites et c'est considéré comme comme des produits qui sont cancérogènes voilà qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire sur le sujet n'hésitez pas à réagir en commentaire j'y reviens à chaque fois mais voilà c'est des choses s'il ya des choses sur les sur lesquels voilà vous avez des questions ou des choses qui vous semble peut-être pas clair ou quoi que ce soit n'hésitez pas n'hésitez pas à me relancer j'y répondrai avec avec grand plaisir ok et oui c'est ce que j'ai mis dans l'encadré là le principe de l'ingrédient ultra transformé et je vais vous le détailler après c'est que globalement il présente il présente beaucoup plus de sucre qu'un qu'un aliment qu'on considère comme brut voilà alors je vous en parler en préambule tout à l'heure j'aimerais j'aimerais là maintenant qu'on aborde ce qu'on appelle le cracking du blé le cracking du blé c'est c'est un principe de transformation alors la transformation c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps par exemple on va alors c'est pour des questions de des questions de goût de conservation aussi très souvent mais par exemple on va transformer le blé en farine on va transformer le le raisin en vin on va transformer le lait en fromage on va pouvoir aussi fumer par exemple le poisson pour pouvoir le conserver plus longtemps lui apporter un goût différent une texture aussi un peu différente donc voilà ça c'est le procédé de la la transformation c'est quelque chose qu'on sait quelque chose qu'on fait depuis depuis vraiment longtemps le problème c'est que depuis les années 80 qui était donc une époque de d'hyper industrialisation les procédés sont devenus les procédés ont été en fait de plus en plus poussés et c'est ce qui a amené à ce fameux cracking que je vais que je vais vous vous détailler ici l'intérêt en fait pour les pour les industriels il est double le premier c'est que ça permet d'être beaucoup plus rentable et le deuxième c'est que ça permet de pouvoir gagner comment dire en texture en goût en couleur voilà on peut on peut jouer là dessus alors pourquoi c'est plus rentable et bien parce que si vous prenez mon petit mon petit schéma à l'âge enfin comment ça se passe un industriel va venir avec le blé il va confier son blé à ce qu'on appelle une amidonnerie et c'est elle en fait qui va se charger de fractionner le la céréale d'accord c'est ça en fait le principe le principe du cracking c'est un procédé qui est issu de la pétrochimie et le but c'est de venir chauffer à très 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 haute température un composant pour pouvoir le décomposer ça va être un peu il va y avoir beaucoup de composants dans ma phrase mais voilà c'est la seule qui me vient là l'idée ça va être donc de chauffer à très haute température pour pouvoir fractionner le la matrice brute en fait en composant qu'on va pouvoir ensuite recomposer à l'infini donc le cracking c'est en fait un principe de décomposition recomposition je vous l'explique plus en détail avec le schéma vous prenez votre votre grain de blé d'accord vous l'amener dans une dans une amidonnerie eux ce qu'ils vont faire c'est que il va y avoir un premier un premier fractionnage premier fractionnage va être mis de côté donc le germe le son et ensuite la farine blanche voilà c'est déjà fractionné en trois en trois parties d'accord pourquoi je dis que c'est rentable parce que le son il va pouvoir par exemple être donné aux agriculteurs pour qu'ils puissent nourrir le bétail par exemple c'est aussi quelque chose qui se vend très bien dans les magasins bio pour les problèmes pour les gens qui ont des problématiques digestives par exemple de constipation le germe on va pouvoir en faire une huile par exemple l'huile de germe de blé qui coûte extrêmement cher et puis la farine après on va pouvoir continuer de la fractionner encore et encore et en fait on considère qu'entre le grain principal et là le tout dernier composant il peut y avoir 13 fractionnements donc de la farine blanche je reprends mon schéma on va de nouveau fractionné donc le passé encore à haute à haute température pour obtenir du gluten d'un côté de l'amidon de l'autre et puis l'amidon encore à suite on va pouvoir le fractionné encore et encore et encore et encore et encore pour obtenir là ce que je vous ai noté là le sirop de glucose les maltodextrines etc 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 inutile de vous dire que plus c'est transformé plus c'est raffiné et moins c'est intéressant sur le plan sur le plan nutritionnel d'accord c'est un peu pour vous donner un exemple si vous mangez par exemple une baguette de pain blanc vous ne la mangez pas du tout de la même façon que si vous mangez une baguette de pain avec un avec un blé complet par exemple en termes de satiété c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose d'accord là ce que je vous raconte là je vous ai mis un petit mot en eau je vous parle du blé mais c'est quelque chose qu'on enfin c'est un procédé qu'on utilise aussi beaucoup avec le maïs le riz et puis les les toutes les protéines style les pois les haricots les lentilles etc etc le problème de cette déstructuration là ah oui voilà c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais vous dire je vous ai je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un principe de déconstruction reconstruction je vais vous donner l'exemple du pain de mie le pain de mie complet enrichi en fibres par exemple voilà ça c'est un grand un grand clinique des des industriels un pain de mie donc complet donc on va utiliser en premier ingrédient une farine une farine généralement c'est semi complet c'est pas vraiment complet mais on va utiliser une farine donc en entière avec un blé un blé qui est à peu près correct et après on va rajouter après des fibres en plus pour pouvoir lui donner une consistance je sais pas si vous avez je sais pas si vous avez déjà goûté ces pains là mais très souvent il ya un genre de petit il ya presque un petit craquant sous la sous la alors ça reste un pain qui est extrêmement mou je suis d'accord mais il ya presque un petit une petite texture sous le sous la sous la dent chaque fois que vous voyez sur un ab sur un emballage enrichi en riche en source de etc etc vous êtes tranquille c'est que dedans on a rajouté justement des des composants comme ça qui ont été extrêmement 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 raffiné la problématique de ça c'est que ça amène une réponse glycémique qui est hyper importante alors n'hésitez pas c'est peut-être un peu voilà c'est peut-être un peu dense ce que je suis en train de vous raconter là s'il ya voilà si vous avez des questions des choses qui vous semblent pas claires ou des points sur lesquels vous auriez besoin de précisions n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire je suis je suis vraiment je suis vraiment là pour ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet toc 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 je suis clairement en train de lire mes notes soyons soyons clairs oui pour reprendre pour reprendre un autre un autre exemple il ya le maïs je voulais mis dans le petit le petit texte là je vous disais que ça marchait bien avec le maïs le maïs si on prend un maïs qui est brut il est très riche par exemple en ce qu'on appelle les composés qui sont phénoliques cdc des composés qui sont intéressants pour la santé parce qu'ils sont non seulement anti inflammatoires mais ils sont aussi antioxydants d'accord une fois que le maïs est transformé par exemple en cornflakes il est complet il a mis présentent plus du tout il plaisant plus du tout ces composés là en fait donc si on devait résumer un petit peu le principe du cracking c'est un procédé qui va venir éclater donc qui va venir partir de la matrice brute d'un d'une céréale ou quoi que ce soit qui va venir éclater cette matrice là donc complètement complètement dispersé en fait son réseau de fibres de nutriments etc etc et pourra pour donner en fait après quelque chose qui est complètement qui est complètement comment je veux dire ça qui est complètement décorrélé en fait et dans les dans les recettes après ce qu'on fait c'est que une fois qu'on a éclaté on va on va de nouveau rassembler tous ces aimants là au moyen de ce qu'on appelle les assez les assez eux sont des agents cosmétiques et économiques et c'est ce qui va permettre en fait de donner un peu de liant un peu un peu de sens à toute cette à toute cette recette là encore une fois si c'est pas très clair ce que ce que je vous ce que je vous raconte n'hésitez pas à me n'hésitez pas à me dire sur le sur le chat le problème donc de ces de ce procédé là c'est que il entraîne une réponse glycémique qui est importante une réponse glycémique qu'est ce que ça veut dire alors je vais vous donner un je vous donnez un exemple quand on mange de manière de manière générale il va y avoir un il va y avoir une réponse glycémique généralement ça se fait vous allez manger quelque chose le taux de glucose dans le sang va va s'élever hop et puis vous allez par exemple vous mettre en mouvement ou voilà et donc petit à petit il va y avoir une régulation et hop ça va descendre et en fait quand tout se passe bien on a une courbe en fin de journée qui est un peu sinusoïdale comme ça qui est fluide d'accord quand je vous donnez un exemple ce que j'ai vu ça il ya encore pas très longtemps quand vous prenez un bol de céréales le matin avec je sais pas moi des chocapic par exemple dedans vous commencez la journée avec une grosse 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 dose de sucre donc ça veut dire que vous allez faire un pic de glycémie et qui dit pique dit chute voilà qu'est ce qui se passe et ben à 10 heures vous êtes à la machine à café vous êtes en pleine hypoglycémie vous allez remanger un petit gâteau un truc comme ça paf vous allez remonter ok ensuite ensuite il va ensuite vous allez déjeuner suite de nouveau le goûter et en fait vous passez vos journées à faire ça en fait à faire des heures du coup vous voyez pas la moitié de mon écran mais vous passez votre journée à faire des pics comme ça qui sont très important or s'il ya bien une chose que le corps n'apprécie pas c'est aussi bien les carences que les surcharges il est lui ce dont il a besoin c'est l'équilibré donc quand on fait un pic qu'est ce qui se passe le pancréas va se mettre va entrer en piste de façon à retrouver l'équilibre le problème c'est que le l'excédent en fait de d'énergie de sucre il va la stocker sous forme de graisse et il va la stocker ou dans les tissus et les tissus adipeux pardon donc ça va être au niveau de la peau et c'est là on va voir par exemple apparaître la cellulite ça va être au niveau de l'abdomen peut-être et puis petit à petit si jamais c'est quelque chose qui se reproduit trop fréquemment trop souvent et c'est et ben ça peut arriver au niveau du foie c'est là où on se retrouve avec les cas de stéatose hépatique et puis après ça peut avoir une incidence est endommagé véritablement le pancréas qui lui peine à voilà maintenir en fait cette cet équilibre là la difficulté aujourd'hui c'est que on est de plus en plus sédentaire on mange de plus en plus industrialisé parce que on n'a pas le temps on n'a pas de sous et donc on va on va au plus au plus rapide et donc et donc on a en fait cette espèce de d'habitude qui se qui se met en place et derrière le corps le corps ne parvient plus à suivre donc ça commence peut-être par une petite prise de poids et puis après ça peut arriver à des cas qui sont beaucoup plus beaucoup plus complexe à gérer comme on l'a vu tout à l'heure avec du diabète de l'obésité la stéatose hépatique etc etc voilà je sais pas si c'est je sais pas si c'est si c'est clair pour vous le problème d'une d'une donc ça c'est pour le c'est pour le l'aspect glycémique il ya aussi un problème au niveau de la satiété une matrice quand elle est quand elle est complète elle va avoir un rôle sur la sur la satiété d'abord parce que elle va demander à être plus et plus longuement et plus consensueusement mâché et elle va voilà elle va elle va permettre à la digestion de se faire moins moins rapidement d'accord alors quand la matrice est complètement éclatée comme c'est le cas par exemple là avec dextrose sirop de glucose etc etc et ben là on va avoir là on va plutôt avoir la même réponse la même réponse à la satiété et c'est ce qui va nous encourager à manger davantage etc etc voilà qu'est ce que je voulais qu'est ce que je voulais vous dire vous dire d'autres est ce que est ce que juste est ce que jusque là ça vous paraît est ce que ça vous paraît clair est ce que est ce que vous avez des questions n'hésitez pas à réagir sur sur le chat attendez je regarde j'en prie pour boire un petit pour boire un petit coup d'eau je crois que justement la prochaine la prochaine voilà voilà ça c'était un exemple de la de la glycémie je bois juste un petit coup d'eau je vous disais tout à l'heure que plus un aliment est est raffiné transformé et et plus et plus le l'incidence la réponse glycémique est importante là je vous ai donné les l'exemple de de la pomme et et du soda à base de jus de concentré de pomme quand on mange je vous invite à je vous invite à lire le à lire le petit texte voilà trente minutes après avoir mangé une pomme on a donc la glycémie qui s'élève de manière modérée c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand elle est réduite en compote cette fameuse cette fameuse pomme la glycémie elle sera légèrement plus haute et puis la sensation de satiété elle sera plus basse ça c'est aussi dû au fait que très souvent la compote on la mâche pas on la mange voilà on la mange comme ça et on et on n'a pas ce on n'a pas ce travail de mastication là quand c'est en jus là c'est la même chose donc les sucres c'est ce que j'ai noté là les sucres qui était en fait emprisonné donc dans la matrice sont libérés et donc là il passe nettement plus vite dans le sang la glycémie monte encore d'un cran et là la glycémie la satiété pardon diminue encore et encore et alors apothéose avec un avec un soda qui lui est à base de jus concentré donc inutile de dire que là il n'y a plus il ya plus grand chose en fait qui était intéressant dans la pomme qu'on retrouve dans ce soda là notamment aussi parce que derrière on va souvent retrouver des arômes des colorants peut-être des bulles aussi voilà est ce que est ce que ça ça vous est ce que ça ça vous semble est ce que ça ça vous semble clair est ce que est ce que vous aviez déjà eu des exemples comme ça est ce que c'est quelque chose que vous avez pu peut-être peut-être expérimenter aussi est ce que voilà si vous avez l'habitude de consommer je sais pas du jus de pomme ou des choses comme ça est ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué identifié n'hésitez pas à me n'hésitez pas à me dire dans le dans le chat alors voilà bon le temps était 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 venu pour les pour les questions ensuite donc dans cette donc ça c'est pour la pour la première pour la première partie maintenant j'aimerais qu'on qu'on regarde plus précisément hop j'aimerais qu'on s'intéresse aux étiquettes donc alors je vous mets en condition l'étiquette elle est elle est un petit peu de c'est comme si on était dans un rayon c'est écrit tout petit elle est un petit peu de travers voilà c'est difficile à c'est difficile à déchiffrer là je serais curieuse de savoir comment vous y prenez pour décrypter une étiquette par où est ce que vous commencez qu'est ce que vous regardez sur l'emballage est ce que vous commencez par regarder par exemple la liste d'ingrédients ou est ce que vous regardez s'il y a des labels peut-être ou ou s'il y a des emballages pour ceux qui seraient pour ceux qui seraient voilà intéressés par ce par ce par cette démarche de zéro déchet est ce que par où est ce que par où est ce que vous commencez est ce que vous sauriez est ce que vous pouvez me dire je vous laisse je vous laisse répondre tranquillement je l'intérêt de lire les étiquettes il est il est multiple d'abord d'abord quand on quand on quand on suit par exemple un régime je sais pas sans gluten ou sans lactose ou même si on est végétarien ou quoi que ce soit c'est important de pouvoir retourner le retourner le produit et s'assurer que voilà le produit qui l'aliment qui nous pose problème se trouve pas dans le dans la liste dans la liste d'ingrédients l'intérêt l'intérêt aussi c'est parfois de contrôler je sais pas les provenances de certains de certains aliments voir si un produit est bio ou pas par exemple voilà ça ça fait ça fait partie des ça fait partie des des intérêts de la lecture de l'étiquette en plus évidemment de contrôler voilà le rapport le rapport qualité qualité prix évidemment ensuite donc là si on regarde bien donc cette cette superbe pasta box si on regarde bien les ingrédients donc déjà on s'aperçoit que la liste elle est relativement longue d'accord donc sont des pattes sont des pattes fraîches dedans donc il ya de la semoule de blé alors tous les aliments qui sont tous les aliments qui sont écrits en gras vous le savez un cd 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 des informations pour les pour les personnes qui seraient qui seraient allergiques donc on retrouve donc du blé dur des oeufs et de l'eau donc ça c'est pour la composition la composition de la pâte ensuite on décrypte la sauce donc il ya de l'eau de la crème fraîche du jambon et là on décrit donc comment comment le jambon est fait et c'est là où ça commence à devenir à devenir corsé on s'aperçoit donc il ya de la viande de porc évidemment il ya du sel il ya des épices des plantes aromatiques ok lesquels on sait pas trop là on a un premier un premier additif on a le fameux conservateur les nitrites donc je vous ai parlé tout à l'heure le e 250 en plus du jambon spec on a donc un jambon cuit standard là c'est pareil dans la description on retrouve le fameux sirop de glucose un petit peu plus loin on retrouve de la dextrose des arômes naturels mais sans qu'on sache véritablement de quoi de quoi il s'agisse du lactose des antioxydants enfin bref vous voyez que la liste et je vois là je vais je vais pas je vais pas tout lire mais vous voyez que la liste est quand même conséquente une chose est sûre c'est que à plusieurs endroits on retrouve le fameux les fameux sel les fameux sel de nitrite le e 250 voilà donc ça c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui peut qui peut nous mettre la puce à l'oreille ce qui est intéressant avec avec ce genre de ce genre d'emballage c'est qu'on peut voir tout de suite sur le sur le l'étiquette que c'est un nutriscore b comment se fait-il qu'un produit qui soit transformé comme ça parce que là on est d'accord que voilà le la commande l'étiquette elle présente un nombre d'ingrédients qui est quand même important comment se fait-il que malgré la taille de l'étiquette le produit puisse être être étiqueté nutriscore b et ben la réponse elle est elle est extrêmement simple je vous disais tout à l'heure le nutriscore c'est un c'est un super exemple de on n'est jamais mieux étiqueté que par soi même le principe du nutriscore en fait à la base il partait d'une bonne intention d'accord c'est un système d'étiquetage qui a été mis en place en 2016 je crois avec donc le principe de couleur que vous connaissez et puis l'idée c'était d'inviter de nous inviter à consommer moins gras moins sucré moins salé donc en théorie c'était c'était plutôt intéressant comme démarche sauf que le nutriscore il présente trois petits problèmes le premier c'est qu'il n'est pas obligatoire donc ça veut dire que ben si moi je suis industriel et que ben mon produit il cadre voilà il cadre pas tout à fait avec voilà avec ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait identifier comme une alimentation saine je vais éviter de renseigner le nutriscore la deuxième chose c'est qu'il prend pas en contre les marqueurs d'ultra transformation les marqueurs d'ultra transformation c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le petit le petit schéma avec la maltodextrine etc etc ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui est absolument pas pris en compte par le nutriscore la dernière la dernière chose et c'est ça que je trouve incroyable c'est que si un industriel a par exemple sur un sur un produit un nutriscore qui n'est pas à son sens satisfaisant il va pouvoir simplement changer la recette pour obtenir un nutriscore qui va plus à son avantage et pour ce faire évidemment le le recours très souvent et ben c'est de supprimer les premiers ingrédients qui sont des ingrédients bruts pour pouvoir les pour pouvoir les les remplacer par par des additifs puisqu'ils ne sont de toute façon pas pris en compte par le nutriscore j'ai un j'ai un exemple j'ai un exemple après à vous à vous montrer qui est assez assez édifiant une chose est sûre c'est que voilà il ya près de 55 % des produits qui sont étiquetés nutriscore a et qui sont en fait des produits des produits ultra transformés et 72% des produits qui sont qui sont notés b le sont donc c'est assez assez incroyable je vous donne un je vous donne un exemple juste là avec cette marque enfin avec ce voilà ce principe donc du du cacao donc sur l'image le le cacao au champ on a on a une on a une liste d'ingrédients qui est assez succincte il y a du cacao en poudre il ya un correcteur de d'acidité donc ça c'est ce qui permet aussi de de conserver le de conserver le la poudre et néanmoins il est noté nutriscore c est à côté on a on a un produit tout plein de couleurs avec une belle étiquette qui annonce qu'à moins de sucre et heureusement parce que quand on regarde les ingrédients qui sont qui sont dedans je me rapproche un peu parce que je vois pas hyper hyper bien mais c'est principalement du sucre là on retrouve le fameux cacao mais il ya aussi la dextrose et puis derrière il ya toute une série donc de composants qu'on a qu'on a rajouté la vitamine d il ya de la thiamine de la vitamine c puis des minéraux des émulsifiants des arômes chocolat cannelle etc enfin la liste est longue comme le bras et pour autant il est marqué comme étant nutriscore a peut-être que vous l'avez si vous êtes un peu sur les sur les réseaux sociaux et si c'est une question qui vous qui vous intéresse peut-être que vous avez vous avez déjà vu ça sur sur je sais plus qui est ce qui en a parlé il me semble que c'est food watch qui en a qui en a parlé une polémique autour du roquefort et qui justement bénéficiait d'un nutriscore terrible alors que bah oui forcément le roquefort un bon roquefort c'est forcément un produit gras et donc voilà et donc il était il était épinglé comme étant un produit nocif alors que alors qu'en réalité voilà le un bon roquefort bah oui c'est le principe même qui soit qui soit gras qui soit coulant etc voilà ça marche aussi avec les huiles qui sont estampillés d'office comme étant comme étant nocive pour pour la santé fin qui bénéficient en tout cas du e qui est en rouge etc donc on a bien tous les codes de de danger voilà ça c'était pour vous pour vous donner un pour vous donner un exemple est ce que vous vous avez je sais pas au supermarché fait le l'observation de ça justement de nutriscore qui était un peu un peu étrange sur des produits que que vous consommez ou que vous avez peut-être arrêté de consommer parce que vous étiez attentif au nutriscore ou des choses comme ça est ce que voilà est ce que c'est une réflexion vous étiez déjà déjà fait à ce sujet là n'hésitez pas à me dire dans le dans les commentaires n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des expériences là dessus je serais curieuse d'y jeter d'y jeter un oeil voilà alors ensuite hop l'idée donc vous l'avez vous l'avez compris c'est de d'adopter d'adopter des meilleurs des meilleurs réflexes alors c'est sûr que quand on regarde les listes d'ingrédients en supermarché il ya toujours un moment on finit par se gratter la tête en disant ok mais en fait qu'est ce qu'on va finir par manger l'idée de manière générale c'est de se mais fin de se méfier des allégations marketing j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure chaque fois que vous avez des trucs écrits en super gros source de enrichi en ou alors moins de sucre ou alors machin vous êtes à peu près sûr qu'en retournant le produit vous allez trouver soit un substitut soit soit une liste long comme les bras de long comme le bras de de produits que vous aurez des difficultés à prononcer voilà très souvent très souvent quand voilà c'est un peu le principe de regarde ma main regarde ma main pendant que pendant qu'avec l'autre je suis en train de faire complètement autre chose quoi c'est un peu le c'est un peu le l'idée donc je vous mets ensuite privilégier le bio alors il ya l'idée en fait c'est pas c'est pas de forcément vous orienter vers le bio le label bio je m'en fiche éperdument d'autant que j'ai vu récemment et j'en ai parlé sur ma page instagram que il existait des des commandes des chocapic version bio maintenant c'est tout à fait intéressant donc en fait on a le choix entre un pic de glycémie bio et un pic de glycémie conventionnel grosso modo j'ai fait un genre de comparaison entre les deux entre les deux produits et c'est un peu à ça que ça ressemble évidemment dans la version bio il ya un peu moins de d'additifs et de marqueurs d'ultra transformation néanmoins ça reste un produit qui est qui est super qui est super sucré et il ya j'en profite pour vous parler aussi d'un autre procédé qui s'appelle la shrink flation donc shrink pour réduire et flation en rapport avec l'inflation l'idée justement c'est de pouvoir amortir un peu le la hausse des prix des matières premières et pouvoir proposer une version bio parce que c'est super tendance de manger bio en supermarché sans pour autant que le budget enfin voilà sans pour autant demander un budget colossal ce qu'ils font très souvent c'est qu'ils réduisent les portions dans les dans les dans les paquets donc les les emballages font exactement exactement la même taille sauf qu'à l'intérieur on s'aperçoit qu' il ya beaucoup moins de il ya beaucoup moins de produits en fait les sachets sont beaucoup plus vides et il ya en fait la seule chose qui vous indique que il ya une différence de une différence de poids entre deux produits et ben c'est simplement le l'indication est ce que c'est à 365 375 grammes ou 410 enfin voilà je dis n'importe quoi mais voilà donc jeter un oeil jeter un oeil là dessus parce que ça voilà ça permet de ça permet de on se dit souvent qu'on fait une bonne affaire alors qu'en fait pas du tout donc donc soyez soyez attentif attentif là dessus ce que j'entends surtout par privilégier le bio en réalité c'est de s'orienter en fait vers les circuits courts quand quand on s'oriente vers les circuits courts on s'affranchit du prix des emballages qui représente qui représente une part importante du prix des choses des choses qu'on achète un globalement ça c'est ça c'est on considère à peu près que sa hauteur de 15 de 15% donc ça veut dire que admettons vous avez un dans votre cuisine voilà j'ai la même chose chez moi enfin voilà qu'on soit qu'on soit clair dans votre cuisine vous aimez avoir des bocaux avec des petits gâteaux dedans par exemple etc sauf que les produits que vous avez enfin les gâteaux que vous allez acheter en supermarché très souvent ils ont un premier emballage donc en carton ensuite ils ont une espèce de barquette un peu en plastique et soit ils sont posés dedans soit au contraire il ya encore des paquets des paquets individuels quand vous rentrez chez vous et que vous libérez tout ça pour pour le mettre dans votre bocal c'est comme si vous preniez des sous et que vous les mettiez à la poubelle c'est exactement c'est exactement la même la même chose voilà l'idée du circuit court donc c'est pouvoir s'affranchir de ce prix là c'est pouvoir aussi évidemment consommer de saison donc avec des produits qui qui ont qui ont tout leur tout enfin comment dire qui ont toutes leurs propriétés tout leur tout leur goût toute leur saveur enfin bref tout ce qu'elles ont de meilleur à offrir au bon moment concrètement voilà moi c'est quelque chose que je vois que je vois particulièrement j'habite j'habite pas très loin de l'espagne et on a l'impression que c'est l'été en permanence il ya des courgettes tout le temps des des tomates tout le temps voilà et en fait au bout d'un moment on perd complètement la notion la notion de saisonnalité et c'est fort c'est fort dommage voilà donc ça c'est ça c'est quelque chose qui est qui est important et ensuite donc traquer les sucres et les matières grasses cachées cachées oui évidemment en fait sur une étiquette tout ce qui finit par ose mais méfiez vous en tout ce qui est dextrose glucose tout ce qui est qu'est ce qu'il ya d'autre il y en a il y en a plein ça marche aussi avec malto dextrine toutes ces choses là voilà si ça fait partie des premiers des premiers ingrédients dans la liste du produit que vous apprêtez à apprendre peut-être regarder s'il n'y a pas autre chose de plus de plus intéressant sur sur les étagères oui je vous je vous mets à la fin c'est vrai que voilà le l'intérêt aussi de se rapprocher des circuits courts c'est aussi de faire des économies donc justement parce que voilà on évite on évite le le sur emballage on évite aussi les achats de d'impulsion parce qu'il ya des promos qui accessoirement très souvent n'en sont pas ou que voilà on fait des économies de manière de manière générale on gagne du temps aussi parce que peut-être que vous aurez commandé sur internet et que vous allez les récupérer après ou ou peut-être que vous pouvez mutualiser aussi avec 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 votre entourage que ce soit vos voisins vos amis peut-être que voilà c'est quelque chose c'est une démarche qui peut se faire qui peut se faire à plusieurs et puis ça vous évitera de mettre mille ans à vous garer sur le parking du supermarché parce que c'est bondé de mettre mille ans à trouver un produit parce que les rayons ont changé de ont changé de disposition ou mettre mille ans à choisir un produit parce qu'il ya tellement de possibilités dans le rayon que voilà vous avez du mal à vous avez du mal à comparer savoir lequel est le moins pire entre guillemets pour pour votre pour votre santé évidemment l'idée de mieux se nourrir c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'idée c'est de pouvoir de pouvoir manger de pouvoir manger des aliments qui soit qui soit plus intéressant qui soit plus brut qui soit plus intéressant sur le plan sur le plan nutritionnel et et puis mieux se nourrir ça veut dire aussi peut-être et bah avoir une action aussi sur l'environnement dans lequel dans lequel on évolue justement en tenant en tenant à l'écart tout ce qui est pesticides etc etc quoi voilà je sais pas si ça fait je sais pas si ça fait sens pour vous n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire voilà pour voilà pour ça alors ensuite hop oui voilà j'avais très envie de partager avec vous des pistes pour aller pour aller plus loin il ya un livre que j'adore et que je conseille absolument à tout le monde c'est le livre de christophe brusset qui s'appelle vous êtes fou d'avaler ça c'est un monsieur qui a bossé pendant des années dans l'industrie agroalimentaire qui a eu toutes les casquettes possibles et imaginables il a été trader il a été directeur d'achat il a été enfin bref il a eu il a eu tout un tas de de rôle à jouer dans dans ce dans ce milieu là et donc dans ce livre là il décrypte en fait un peu les 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 démarches qui sont mises en place pour pouvoir générer davantage de profits et et forcément ça un impact sur sur la qualité donc il nous parle aussi bien des charcuteries que des épices je les cite clairement des épices du croc que qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il y a d'autre encore que les conserves de manière générale quels sont les quels sont les dérives oui alors il ya maude qui parle du vrac je reviendrai je reviendrai après sur sur ce que j'étais en train de vous raconter mais c'est vrai que le le vrac c'est c'est un c'est une une option qui qui est hyper intéressante et qui combine tout en fait aussi bien le zéro emballage que la juste la juste dose dont on a besoin et donc qui va éviter derrière le gaspillage alimentaire qui va permettre de faire des économies aussi enfin bref c'est enfin pour moi le vrac c'est c'est juste c'est juste essentiel et oui effectivement christine le dit au dessus c'est vrai que c'est beaucoup plus abordable d'acheter d'acheter en vrac comment choisir un bon un bon jambon me demande me demande kayna et ben c'est pas compliqué un jambon un bon jambon c'est un jambon qui est gris donc c'est sûr que voilà il donne pas tellement il donne pas tellement envie de envie de d'être mangé mais c'est un voilà c'est un jambon qui est un jambon qui est gris le problème c'est que même dans les jambons bio industriel très souvent il ya il ya des nitrites aussi donc peut-être aller faire un tour du côté du marché voir s'il n'y a pas un boucher qui ferait ça encore encore correctement c'est vrai que c'est pas c'est pas simple du tout mais mais voilà c'est la bonne c'est la fin voilà c'est le c'est le bon c'est ce qui permet d'un en un coup d'oeil de savoir s'il ya des nitrites ou pas et voilà je vois que le chocapic bio ça vous a bien fait rire chouette je suis pas toute seule qu'est ce que je suis contente que vous soyez là alors yuka ou pas yuka me demande camille alors le problème de yuka c'est que ils en sont un peu restés ils en sont un peu restés aux nutriscore en fait au principe au principe du nutriscore donc moi j'aurais pas enfin voilà je dis donc c'est intéressant quand on veut quand on veut amener ses enfants par exemple quand on veut quand on veut les pousser à se poser les bonnes à se poser des questions etc et à expliquer pourquoi on va choisir tel gâteau plutôt que plutôt que celui là voilà le principe le principe de scanner etc ça peut être intéressant après il faut avoir du temps parce que scanner tous les scanner tous les produits ça risque de ça risque de demander de demander un moment je vous le mets justement dans la cette slide là pour aller plus loin il ya l'application siga qui fonctionne bien et qui non seulement s'intéresse à la qualité nutritionnelle des produits mais s'intéresse aussi à l'impact environnemental savoir s'il ya beaucoup d'emballages etc etc donc ça permet de donner une une note un peu plus globale en fait voilà moi je trouve ça je trouve ça très intéressant et oui effectivement marie laure dit que sur uk il mentionne les additifs c'est très juste il permet en fait d'identifier qui est quoi qui fait quoi et donc ça c'est intéressant aussi pour quand on est dans une phase d'apprentissage et qu'on veut développer ce sujet là c'est vraiment c'est vraiment vraiment chouette alors quand il note sans nitrite les indus peut-on avoir confiance demande l'ololane et ben le seul moyen en fait d'en avoir le coeur net c'est de retourner le produit et s'assurer qu'il n'y a pas de e 250 dedans c'est noté aussi celle de nitrite voilà c'est le seul le seul moyen d'en avoir d'en avoir le d'en avoir le coeur net ensuite alors je voudrais revenir un instant sur ce que sur ce que je vous disais avant voilà avant qu'on avant que vous arriviez vous arriviez à moi je vous parlais donc du fameux bouquin donc de christophe brusset je résiste pas au plaisir de grappiller encore quelques minutes pour vous donner un petit un petit exemple christophe brusset il a donné il a donné dans son qu'il en donne plein plein dans le dans le dans le livre mais il donne un exemple qui moi m'a m'a vraiment marqué je pense à vie un jour ils reçoivent une une cargaison donc là on parle de plusieurs tonnes de champignons qui sont bleus bleu bleu comme comme la couleur comme la couleur du bouquin un bleu schtroumpf et il se dit ils ont aucune aucune vision ils ont aucune transparence sur ce qu'ils ont subi quel traitement etc etc ils savent pas du tout quoi en faire donc le lot immobilisé donc là on parle de de d'argent qui est immobilisé pendant pendant tout ce temps là et en fait ils ont fini par écouler les lots sans une aux sans aucune difficulté sur le marché hollandais ils ont vendu les champignons sous forme de beignets parce que les hollandais a priori raffolent de beignets de champignons sans tellement se soucier de savoir s'il y avait une problématique voilà derrière est ce que quelqu'un était malade ou pas voilà ils ont juste écoulé l'eau et puis ils s'en sont un peu lavé lavé les mains des exemples comme ça il y en a plein avec du thé voilà du thé qui était plein plein de pesticides etc etc donc ça c'est pour ça je vous laisse le découvrir parce que voilà quand même le temps le temps file et on a encore des choses à ce des choses à se raconter le l'autre l'autre livre que que je vous conseille vraiment vraiment chaudement c'est le bon choix au supermarché ça c'est pareil ça va beaucoup plus loin dans la réflexion et ça permet de faire des comparaisons donc c'est vraiment très intéressant il ya le profil de docteur bonne bouffe sur instagram qui est diététicienne je partage pas toujours son son avis sur sur certaines de ses publications mais elle fait un truc qui est génial qui est des battles entre entre différents produits et ça permet de savoir bah voilà de décrypter enfin en fait ensemble les étiquettes et de savoir ok entre deux produits de même catégorie lequel vers lequel s'orienter c'est quelque chose que vous retrouverez aussi sur sur mon compte instagram on est plusieurs on est plusieurs à faire ça et j'espère de tout coeur qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire voilà ensuite alors je voudrais qu'on il nous reste quelques quelques kayna dit au lieu de scanner les gâteaux il vaut mieux en faire non je suis entièrement je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord avec avec toi alors charlène me dit je reviens sur l'enrichissement des aliments le calcium en plus dans les laits végétaux est il mauvais pour la santé le problème du calcium dans les laits végétaux c'est que on part du principe en fait que le comment je vais expliquer ça on part du principe que on consomme du lait parce que c'est un apport de calcium d'accord quand on fait quand les industriels font un lait végétal il essaie de reproduire un peu le principe du lait donc ce qu'ils font c'est qu'ils ajoutent du calcium dedans en soit il est pas nocif est ce qui sera assimilable je pense pas mais mais voilà ça c'est une ça c'est une c'est une question à c'est une question à creuser mais mais voilà pour expliquer un peu le pourrait pour expliquer un petit peu le principe bonne soirée rébeca merci de merci de nous avoir de nous avoir suivi alors je suis tellement contente que vous soyez là c'est tout de suite c'est ça change ça change tout alors maintenant on va jouer on va jouer alors dites moi hyper 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 rapidement qu'est ce que vous préférez vous préférez les cordons bleus le surimi ou nesquik elle est hyper rapidement est ce que vous pouvez me dire le premier qui commente c'est voilà c'est celui qui c'est celui qu'on va qu'on va décrypter et dites moi nesquik surimi ou cordon bleu tic tac tic tac tic tac tic tac surimi ok alors le surimi c'est une histoire merveilleuse le surimi c'est une histoire absolument superbe dedans donc il ya de la chair de poisson je vous laisse découvrir je vous laisse découvrir le l'étiquette donc il ya de la chair de poisson il ya de l'eau amidon blé tiens ça c'est le premier marqueur d'ultra transformation je la fécule de pomme de terre ok les crémés huile de colza il ya du sucre évidemment des arômes naturels heureusement ça contient des poissons des crustacés des mollusques etc et puis il ya du colorant de l'extrait de paprika je vous explique comment il ya un excellent reportage qui est sorti là dessus il me semble que c'est france 5 qui l'a qui l'a diffusé comment effet le surimi le surimi c'est un truc qui est absolument génial et que je classe moi dans le top 3 de la malbouffe comment c'est fait alors on prend donc la fameuse chair de poisson on en fait une espèce de grande plaque comme ça blanche ok on fait une deuxième plaque qu'on va venir coloré donc de paprika on les superpose il ya une espèce de commande de machine qui va venir griffer le dessus en fait de de surimi pour lui donner la texture un peu un peu dentelé en fait qu'on lui connaît ensuite ça va être roulé donc les deux vont être roulés comme ça puis découpé en petites portions individuelles je crois que c'est par deux bâtonnets un truc comme ça mis sous plastique et là tenez vous bien c'est cuit dans le plastique et ils expliquent ça pour des raisons d'hygiène etc 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 moi j'ai très envie de poser la question du bisphénol on ne sait pas je sais c'est une question à laquelle j'ai pas de j'ai pas de réponse une chose est sûre c'est que c'est coup c'est cuit sous dans dans le plastique la cuisson plastique voilà et ça c'est un vrai le surimi c'est un c'est un vrai un vrai problème parce que c'est un peu le réflexe qu'on soit d'accord c'est pas du tout un jugement chacun fait comme il peut voilà on est d'accord là dessus mais moi je l'ai vu souvent en consultation c'est un peu le réflexe quand on est en train de préparer à dîner et qu'on a les enfants qui sont en train de qu'ils sont en train de de s'exciter autour de nous parce qu'ils ont pas un quoi que ce soit on va leur donner soit un bout de pain soit un morceau de surimi parce que parce que c'est facile à manger c'est coloré c'est appétant ça se mange avec les doigts enfin voilà c'est sympa etc sauf qu'au bout d'un moment moi après j'ai des gamins qui viennent en consultation avec des dessins de poissons surimi voilà qui pensent que le surimi c'est un poisson bon voilà je pense qu'il y'a un peu de je pense qu'il ya un peu de pédagogie à faire à faire là dessus encore une fois ce n'est pas un jugement tout ce que je viens de vous raconter ce n'est pas un jugement enfin moi y'a encore pas il ya encore pas si si longtemps je consommais sans vraiment sans vraiment faire attention c'est une démarche qui se veut progressive d'accord vous avez été longtemps vous avez été longtemps vous avez été plusieurs à me parler du nesquik il est 21h03 je prends deux minutes supplémentaires pour vous montrer le nesquik parce que alors ça c'est quand même grandiose c'est l'apothéose du pic de glycémie décryptage le nesquik c'est de la maltodextrine donc c'est du sucre du sucre ensuite c'est de la dextrine de maïs du sucre ensuite il ya du cacao maigre maigre le cacao ensuite il ya du sirop de glucose donc c'est du sucre ensuite il ya un émulsifiant la lécithine de soja à ça aussi c'est un marqueur d'ultra transformation donc ça agit comme un sucre sucre et ensuite on a toute la ribambelle de composants qui ont été donc ajouté les minéraux le sulfate de zinc les vitamines etc 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 heureusement c'est sans gluten tout va bien donc voilà ça c'est la petite la petite bombe glycémique du matin et qu'on donne qu'on donne qu'on donne aux enfants avant de avant de partir avant de partir à l'école et voilà est très souvent on est juste rassuré par le fait que sur le sur le l'emballage il ya écrit moins de sucre et alors qu'en fait ce n'est que du sucre concrètement donc voilà alors je lis en même temps bon à priori on est tous d'accord sur le fait que le surimi c'est un peu cracra ok alors alors charlène me demande si les produits sont gluten sont meilleurs pour la santé alors là il faudrait il faudrait pouvoir y consacrer un live en entier j'ai envie de répondre ça dépend et j'ai surtout envie de j'ai surtout envie de vous dire mâcher c'est surtout ça commencez par commencer par marcher par marcher camille nous dit qu'elle a du nesquik bio oups voilà je t'invite à regarder les à regarder les ingrédients ok alors ensuite je vous fais un rapide j'abuse allez je vous fais un rapide un rapide détour par le cordon bleu parce que quand même quand même le cordon bleu il a cette spécificité que 15% de son poids ce sont des additifs et ça c'est absolument merveilleux et tout est déjà donné dans la phrase de départ qui est écoutez bien préparation de viande de poulet traitée en salaison reconstitué garni de fromage fondu de jambon dinde goût fumé pané frites cuites surgelés sachant derrière vous vous allez faire quoi vous allez leur mettre à la poêle là en termes de transformation n'est pas mal quoi on est on est sur un bon on est sur un sur un bon niveau quoi quand on s'intéresse à la liste des ingrédients plus précisément là c'est pareil on retrouve de la dextrose on retrouve de la poudre de lactosérum ça c'est pareil tout ça c'est des tout ça c'est des dérivés aussi le sel de fonte ce qu'on appelle celle de fonte c'est ce qui c'est ce qui donne le c'est ce qui fait le coulant du fromage c'est ce qui fait que voilà on le voit d'ailleurs sur le sur le l'emballage il communique beaucoup là dessus c'est le fromage voilà qui est coulant quand on appuie avec la fourchette dessus voilà ça c'est le ça c'est la magie des salles de fonte les épaississants les carraguenane les carraguenane sont des ce sont des des algues rouges qui 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 apportent une texture plus plus épaisse et plus onctueuse aussi c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans les crèmes glacées notamment ça vous allez trouver ça vous allez trouver ça dans les cônes et tous ces trucs là vous avez trouvé ça là dedans dextrose encore ensuite alors parmi les ingrédients un peu qu'est ce que ça fait là on retrouve la protéines de poids là il ya le fameux nitrite de sodium qui est qui est inscrit en totalité c'est le fameux e 250 vous vous souvenez on trouve aussi alors il me semble il ya de la fibre de poids aussi voilà et puis on rajoute un petit peu de gluten de blé enfin voilà le cordon bleu c'est c'est une belle une belle belle joyeuseté alors voyons voir je suis en train de tic tac exactement capucine dit carraguenane ça donne du volume à l'aliment mais ça ne nourrit pas c'est tout à fait juste celle de fond dans les triangles de vaches qui risquent alors ça je sais pas j'ai pas j'ai pas vérifié nadine nous dit nous dit ça mais je n'ai pas j'ai pas j'ai pas pu je ne saurais pas répondre à cette question je ne sais pas bien eh ben j'espère que j'espère que ça vous a que ça vous a plu que ça vous a donné envie je suis perdu dans ma présentation voilà j'espère que ça vous a donné envie d'aller d'aller un peu plus loin on m'a demandé tout à l'heure de vous transmettre le message suivant donc les inscriptions se clôturent bientôt donc n'hésitez pas n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de vous lancer et la deuxième chose qu'on m'a demandé de vous lire c'est que il vous est possible de bénéficier d'une bourse voilà et qui vous permettra ensuite d'avoir d'avoir une une réduction sur le sur le prix de la formation vous avez simplement besoin de prendre rendez vous avec un membre de l'équipe et voilà j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que c'est bon pour vous j'espère que si vous avez encore encore des questions je peux prendre encore deux minutes pour y répondre si d'aventure il y a des choses voilà vous avez besoin de précision parce que je suis passé vite et parce que le fait de pas avoir vos retours en fait en direct ça m'a poussé à aller à aller plus vite mais mais voilà c'est des choses qui vous semble pas clair vous avez mon adresse mail ici n'hésitez pas à me contacter je vous le disais aussi j'ai complètement zappé de le mettre là mais j'ai un compte aussi instagram si vous souhaitez regarder les les batailles de produits que je fais et ben soyez les bienvenus et puis et puis il me reste à vous souhaiter une fabuleuse soirée prenez bien 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 soin de vous une fabuleuse année si on n'a pas le si on n'a pas l'occasion de l'occasion de ceux de ceux de se recroiser mais mais je ne pense pas je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver je souhaite une très bonne soirée je vous dis à très bientôt